Sport. L'Italie et l'Espagne viennent de remporter des quart de finale contrastées contre la Belgique et la Suisse, respectivement, et seront impatients de réserver leur place dans la finale de dimanche dans le même lieu. Le défenseur italien Leonardo Spinazzola a été opéré du tendon d'Achille lundi en Finlande. Il a été dirigé du reste du tournoi après la victoire en quart de finale contre la Belgique. Emerson, arrière, l'a remplacé en demi-finale. Luis Enrique a fait face à une tragédie personnelle et à l'impact de l'opinion publique négative pour mener sa jeune équipe espagnole aux Eurosemi. Ce match est le plus important de l'équipe depuis qu'elle a remporté la finale 2012 et une victoire compléterait quelques semaines mouvementées pour l'entraîneur. Le vainqueur de cette demi-finale de l'Euro 2020 se mesurera à l'équipe locale d'Angleterre ou du Danemark dans le même stade, dimanche, lors de l'affrontement au sommet. Nous passons dans le temps supplémentaire encore une fois dans ce tournoi parce que les deux équipes ont un point, l'Espagne 1 et l'Italie 1. Il s'agit du troisième temps supplémentaire consécutif de l'Espagne, tandis que l'Italie a joué 1 contre l'Autriche plus tôt dans la 16e manche. Le tir au but est en cours. Italie 0-0, ESPagne. Unet Simon sauve le tir de Manuel Locatelli. Italie 0-0, ESPagne. Dani Olmo tire bien au-dessus de la barre transversale. Italie 1-0, ESPagne. Andréa Bellotti score. Italie 1-1, ESPagne. Score de Gérard Moreno. Italie 2-1, ESPagne. Score Leonardo Bonucci. Italie 2-2, ESPagne. Score de Thiago Alcantara. Italie 3-2, ESPagne. Score de Federico Bernardeschi. Italie 3-2, ESPagne. Gianluigi Donnarumma sauve le pénalty d'Alvaro Morata. Italie 4-2, ESPagne. Joringo l'emporte pour les Italiens. L'Italie atteint la finale après avoir battu l'Espagne lors du match de demi-finale des Championnats d'Europe 2021 entre l'Italie et l'Espagne à Londres le mardi 6 juillet 2021. NBA. Les finales de la NBA sont là. Le match comprend deux des plus longues franchises de la Ligue qui souffrent, alors que les Phoenix Suns affronteront les Milwaukee Bucks. Les Suns n'ont jamais remporté de titre, alors que le seul championnat des Bucks remonte à 1971. Chris Paul a marqué 32 points et a obtenu 9 passes décisives pour inspirer les Phoenix Suns à une victoire de 118 à 105 sur les Milwaukee Bucks. Phoenix Suns a battu Milwaukee Bucks dans le premier match.